bon ceci dit il ya un truc un peu foireux chez moi c'est que les ombres partent dans tous les sens normalement les ombres ça change pas de direction en fonction la direction du parachute on est d'accord si la lumière vient du haut l'ombre doit aller dans le même sens chaque fois donc je vais peut-être réappliquer l'autre parachute qui n'a pas d'ombre en sélectionnant mes trois traits avec la flèche noire je réapplique l'autre parachute qui n'a pas d'ombre alors vous avez remarqué que chaque fois qu'on clique dessus vu qu'il ya de l'aléatoire ça fait un dessin différent ça positionne les parachutes différemment à chaque fois qu'on clique en fait parce qu'on a des paramètres aléatoires ça réapplique la forme chaque fois de manière différente ok voilà ceci vous allez pouvoir faire vous mettez l'ombre sur les traits ce sont les traits qui sont sélectionnés je vais dans objets effet ombre portée non je vais excusez moi je vais dans objets dans le menu effet spécial ombre portée oui en fait je confonds avec indesign etc je commence à m'embrouiller donc en sélectionnant avec la flèche noire les traits qui servent de support à aux parachutes en allant dans effet spécial ombre portée vous mettez l'ombre non pas sur les parachutes mais sur les traits et ça ça va vous permettre d'avoir une ombre qui a une seule direction qui est complètement indépendante des parachutes voilà ok donc là par rapport à ce que j'avais juste avant ça paraît plus logique que l'ombre soit chaque fois dans le même sens parce qu'en fait elle a été mise sur les traits pas sur les parachutes et ça je pense que dans ces six ça va marcher pour modifier l'ombre on sélectionne les traits et dans la palette aspect on clique sur le mot ombre portée ça devient du lourd ça devait du lourd ceci dit je suis en affichage je suis en affichage cpu en fait c'est ça aussi j'étais en affichage cpu c'est à dire très lourd si j'ai la possibilité je passe en affichage en aperçu gpu et là je pense que ce sera plus rapide c'est par là bon Oui, sauf que l'aperçu GPU me fait des trucs bizarres, mais ce ne sont que des problèmes d'affichage. Vous voyez, quand je zoome là-dessus, ça disparaît. Donc attention, dans Illustrator, on a souvent des problèmes d'affichage en fait. Donc il ne faut pas s'inquiéter si vous voyez un truc bizarre que vous n'arrivez pas à le supprimer. Premier réflexe, zoomez pour voir si ça ne disparaît pas tout seul quand vous zoomez. Donc tout ça va permettre d'être très créatif, mais évidemment, on est dans l'illustration. Donc on voit clairement que ce n'est pas une photo. Il ne faut pas essayer d'utiliser Illustrator pour faire du Photoshop en fait. C'est clairement pour faire des illustrations sympas. Là, avec la plume, je m'approche d'un point pour le supprimer. Bon, ça c'était la première approche des brushes, donc avec les brushes diffuses. On va passer aux brushes artistiques qui sont différentes. Les brushes artistiques, ça va être complètement différent. Ce n'est pas la même approche. Ici, il s'agit de jeter plein d'objets sur le plan de travail. Des objets qui suivent le trait de manière aléatoire la plupart du temps. Tandis qu'avec les brushes artistiques, il s'agira de faire des traits au départ de n'importe quoi. Même la tour Eiffel pourrait être transformée en brushes artistiques. On va tester d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !